Cela a été également décidé, parce que l'électricité, votre chère, le gasoil, l'essence, que nous allons diversifier les sources d'approvisionnement en pétrole du Sénégal. Il y a également un élément essentiel, c'est que, encore une fois, c'est les toutes premières mesures, parce que nous venons à peine de faire deux mois. Nous sommes engagés sur un chantier important de réduction du train de vie de l'État. Et tout gain tiré de la réduction du train de vie de l'État va être réinvesti sur le filet social, sur la réduction du coût de la vie. D'ores et déjà, il a été décidé, par exemple, de centraliser tout ce qui est commande publique, pour éviter qu'il y ait des centres de commande, disons, épars, malgré le fait que le dispositif de commande publique est solide. Mais jusque-là, nous nous sommes occupés des conditions de déroulement des transferts, mais il faut aller chercher des gains d'échelle. Et donc, la commande publique, désormais, va faire l'objet d'une centralisation, et nous attendons énormément de la réduction du coût de l'État. On ne peut pas avancer des chiffres, mais ce que nous avons vu en deux mois, nous amène à croire qu'il peut y avoir énormément de réduction. Sur tous les aspects. Sur tous les aspects, et ça a fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres, par le Premier ministre. Il y reviendra plus en détail dans sa déclaration de politique générale. Merci. Merci. Merci.